Et bienvenue à cette soirée débat particulièrement singulière, puisque c'est le 25e anniversaire des intellectuels pour la souveraineté et du même coup le 25e anniversaire du référendum. Évidemment, j'aurais préféré que ce soit aujourd'hui une soirée débat sur les 25 ans d'un nouveau pays qui s'appellerait le Québec et où on pourrait voir flotter le drapeau aux Nations unies. L'histoire en a décidé autrement. Et aujourd'hui, pour traiter à la fois de la question du référendum, des 25 ans du référendum et des 25 ans des épisos, nous allons voir un peu l'histoire, si on veut, du mouvement indépendantiste et des intellectuels pour la souveraineté. On va essayer de faire un état des lieux, mais aussi de voir les perspectives d'avenir qui s'offrent à nous. Alors, autour de ce thème qui se consacre essentiellement autour de repenser l'action politique indépendantiste, quel rôle, quelle contribution pour les intellectuels québécois. Nous avons quatre intervenants ce soir. Tout d'abord, Daniel Turk, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il a été député fédéral, député à Québec également. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, M. le Président des épisos. Merci. Et qui est un des fondateurs, si je ne m'abuse, des intellectuels pour la souveraineté. Secrétaire général de 95 à 97. Alors, bienvenue. Merci d'être là. Anne Legaré, qui est professeure associée au département de sciences politiques de l'UQAM. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, entre autres sur le Québec dans le monde. Elle a été représentante du Québec à l'étranger, notamment aux États-Unis et en France au moment du référendum. Et qui a été aussi présidente, si je ne m'abuse, des intellectuels pour la souveraineté pendant un certain moment, si je ne m'abuse, Anne. Ça a été avec plaisir, mais pas longtemps. OK. Alors, bienvenue. Merci d'être présente. Gilbert Paquette, qui est professeur émérite au département de sciences et technologies de la TELU. Oui, oui. Il a été député à l'Assemblée nationale du Québec. Il a été ministre sous le gouvernement Lévesque et ancien président des intellectuels pour la souveraineté. Bonsoir, Gilbert. Merci d'être là. Il faudra toutefois activer votre micro pour nous parler. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être là. Bonsoir, Gilbert. Et Florent Michelot, qui est doctorant au département de sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Il termine sa thèse en andragogie, si je ne m'abuse. C'est un des membres des intellectuels pour la souveraineté du conseil d'administration et un des organisateurs de cette soirée débat. Alors, bonsoir, Florent. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être parmi nous. Avant de débuter cette soirée débat, je veux revenir sur une publication qu'il y a eu il y a quelques mois dans l'Action nationale. L'Action nationale a consacré un numéro spécial aux 25 ans des Ipsos et donc en même temps du référendum. Et on devait faire au départ un petit lancement autour de ce numéro. Oui, Daniel Turp nous le présentait à l'écran. On devait faire un petit lancement autour de ce numéro. On n'a pas été capable de le faire dû à la situation de la COVID actuellement. Et donc, on va le faire brièvement en ligne. Et j'invite rapidement Robert Laplante à nous parler de ce numéro spécial sur les 25 ans des Ipsos. Robert, la parole est à toi. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis content d'être là et de souligner l'existence et l'apparition de ce numéro qui pour nous a constitué le coup d'envoi d'une démarche éditoriale qui va connaître une seconde phase dans une dizaine de jours puisque nous avons un numéro double également qui vient de rentrer à l'imprimerie et qui portera spécifiquement sur la crise d'octobre et sur le référendum de deux prises d'un même film. Le numéro que les Ipsos nous ont généreusement alimenté, c'est un numéro qui essentiellement va au cœur des problèmes avec une variété et une diversité de points de vue qui pour nous représentaient véritablement notre univers de préoccupation. Grosso modo, sans vouloir tirer les textes dans une interprétation trop paroissiale, la paroisse étant l'action nationale, je dirais que c'est un numéro qui nous pointe trois grands univers de problématiques sur lesquelles, je pense, il va falloir plancher au cours des prochaines années un premier univers qui est celui des, je dirais, des compétences civiques, c'est-à-dire de la compréhension par l'ensemble de nos concitoyens et particulièrement par les militants de la façon dont fonctionnent les institutions du RIVM que nous essayons d'abattre. Et c'est le préalable à la conscience politique. Il faut maîtriser ces rédiments-là. Or, on constate que beaucoup, beaucoup de gens ne s'y retrouvent plus. Le partage des compétences, le rôle du CELA, la Cour suprême, tout ça est bien mélangé parce que peu et mal enseigné et surtout parce que, de toute façon, le partage des compétences, c'est devenu une notion théorique puisque Ottawa est partout, ce qui ne simplifie pas la chose pour favoriser une compréhension de la dynamique institutionnelle elle-même. Deuxième élément qui traverse plusieurs des textes et qui est quand même nommé différemment, mais qui nous renvoie à une même problématique, qui est celui de relever les défis de la socialisation politique. C'est un travail auquel les intellectuels sont par définition conviés, peut-on dire, et ce travail de socialisation, il est très, très difficile et embrouillé, à la fois parce que le gouvernement canadien, les fédéralistes et parmi ceux-là, évidemment, les partis provinciaux ont largement contribué à une entreprise de brouillage des repères et des éléments d'identification. Ça va de la modification des programmes d'enseignement jusqu'au changement ou au dévoiement des missions institutionnelles. Et tout ça, évidemment, est brouillé et amplifié par le complexe médiatique tel qu'il est devenu, c'est-à-dire en résonance, littéralement en résonance avec les réseaux sociaux, de manière telle que l'émiettement des liens et l'éclatement du cadre de référence rend de plus en plus difficile la socialisation politique, et particulièrement la socialisation politique dans un cadre qui vise à s'affranchir des dégâts d'une socialisation concurrente, celle que opère le gouvernement fédéral, ses avances, et, bien entendu, ses relais dans l'univers médiatique, à commencer par Radio-Canada. Le troisième élément qui me semble devoir se dégaver, quoique de façon peut-être un peu plus implicite dans ce numéro, c'est la nécessité de recadrer ce qu'on pourrait appeler une doctrine de l'intérêt national. Qu'est-ce qui est vital au développement du Québec? Qu'est-ce qui est stratégique? Quelles sont les ambitions, les victimes que nous pouvons nourrir? Et quels sont les consensus que nous pouvons construire autour de ce cadre d'intérêt national vital? C'est un travail qui est loin, loin d'être complété et pour lequel il va falloir, derrière les débats sur les notions de projet de société, sur les conciliations du national et du social, enfin, ça aura connu différentes formulations, ce débat-là va être essentiel pour le prochain rendez-vous. Et ce rendez-vous, bien entendu, c'est aux intellectuels de le préparer. Ce n'est pas à eux seuls, mais clairement, il me semble retrouver dans les défis qui pointent pour les égyptiens comme pour l'Action nationale qui maintient son ambition d'être le forum pour les indépendantistes où la pensée peut se mettre au débat. Trois tâches. D'abord, un travail critique, critique du régime. Il faut un incessant travail de critique de ce régime-là. Ensuite, un travail de dynamisation et de reconfiguration de la mémoire et de la référence. C'est clairement un des grands enjeux de reconfigurer le récit national et d'y intégrer les dimensions qui, il y a 25 ans, n'y étaient peut-être pas aussi prégnantes. Et finalement, un travail de création, il faut inventer des projets porteurs, il faut élaborer une ou des visions qui vont converger dans ce qui pourra devenir véritablement une pensée indépendantiste qui irriguera la vie intellectuelle et par là, la vie des partis politiques et des débats sociaux. Alors, ce numéro, c'est une matière riche qui est plus programmatique que délibérative à ce moment-ci, mais justement parce qu'elle est programmatique, c'est une matière qui exige qu'on y revienne. Et je suis content de voir que ce soir, les épisos ne se sont pas défilés à la tâche. Merci. Je vous souhaite donc un bon débat. Je vous invite à vous abonner à l'Action nationale. C'est le message du boutiquier. Nous ne vivons que par le soutien de nos abonnés. Et si on veut que ce soit lu, il faut que ça circule. Merci beaucoup. Bon débat. Merci beaucoup, Robert. Merci pour cette savante présentation. Alors, on va débuter tout de suite sur le fond de cette soirée. Je devais faire parler tout d'abord Mme Le Garé, mais Daniel Turp est pris dans un autre engagement dans une vingtaine de minutes, si je ne m'abuse. Alors, je vais faire une petite entorche. Désolé, Anne. Elle a pris la peine de me demander hier un peu l'ordre. Et là, je suis obligé de le changer. Je suis désolé. Donc, on va commencer par Daniel. Et ensuite, Anne, ce sera ton tour. Alors, je laisse la parole à Daniel Turp. Merci, Jean-François. Je suis le prit aussi de m'excuser, Anne, mais je ne connaissais pas l'horaire précis de ce que les Oui Québec font à Québec, pour Kobe Bori, aussi, le 25e anniversaire du référendum. Mais je vais être un peu plus bref pour que tu aies plus de temps. D'accord, Anne? D'abord, Jean-François, merci avec Florent d'avoir orchestré cette soirée des bols, le soir, le soir de cet anniversaire. Il fallait faire quelque chose. Il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Et les Ipsos ont voulu le faire et j'en suis très content. Je salue d'ailleurs tous les anciens présidents, présidents, ceux qui animent depuis 25 ans la vie des Ipsos. Ce n'est pas rien. Moi, je suis très fier des Ipsos, qui est une des seules organisations nées en 95 qui est encore vivante et qui anime le débat public. Et je veux aussi souligner en particulier ce que fait l'Action nationale. Quand on regarde la couverture et on voit CX-là, ça, ça nous apprend qu'elle existe depuis 110 ans, cette revue-là. Et c'est quand même une longévité qui est tout à l'honneur des succès, des prédécesseurs de Robert. Et Robert, devant nous tous et nous toutes, je te félicite de garder aussi très vivante cette pensée indépendantiste avec l'Action nationale. Puis on est toujours fiers d'y contribuer. Et je suis abonné. Je vous invite aussi à vous abonner. Alors, puisqu'on est invité à repenser l'Action indépendantiste, on l'a fait d'abord en écrivant un texte. Et moi, j'ai fait ce texte qui portait surtout la question d'un cadre stratégique, pour reprendre l'expression que Robert utilisait quelques mois avant le référendum, et de voir comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait initier une démarche qui conduirait à l'indépendance nationale. Et moi, j'ai été et je suis encore plus convaincu que jamais que c'est une démarche participative, citoyenne, visant à doter le Québec d'une constitution qui pourrait nous mener à l'indépendance nationale. Puis c'est pas le constitutionnaliste seulement qui plaide ça. C'est le citoyen qui le plaide. Je crois qu'on a tenté de convaincre les Québécois un peu de la même façon, deux fois, en faisant un référendum, en faisant des études, en faisant des campagnes, plus réussie la deuxième que la première, mais avec ses écueils, et qu'on devrait penser à autre chose. Et cette chose-là, c'est, à mon avis, initier un processus pour doter le Québec d'une constitution. Et dans l'article, là, au tout début de l'article, j'introduisais les deux thèmes de l'article en disant l'argument voulant que le Québec doit devenir souverain pour se doter d'une constitution. Moi, j'ai tendance à même l'inverser maintenant. L'argument voudrait que pour que le Québec devienne souverain, il faut se doter d'une constitution. Ou pour se doter, en se dotant d'une constitution, le Québec deviendra souverain. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est temps de se donner une constitution. Jacques-Yvan Morin, là, mon maître, celui qui a vraiment beaucoup travaillé sur l'idée d'une constitution, qui avait même fait un avant-projet de constitution pour René Lévesque. En 1985, il n'y a pas grand monde qui sait cela. Ça avait été gardé secret longtemps. M. Morin a écrit un avant-projet de constitution. Mais ça a été vraiment caché pendant longtemps, longtemps. Mais lui, comme d'autres, était déjà d'avis que c'était quelque chose qui était nécessaire. Tellement qu'on se donne des morceaux de constitution depuis quelques années. On a des lois qu'on même qualifie de lois fondamentales, que ce soit la Charte de la langue française, qui n'est même pas vraiment constitutionnelle et quasi-constitutionnelle. Elle n'a pas de primauté sur les autres lois. On le sait très bien. La Charte québécoise a un caractère quasi-constitutionnel. La loi sur la laïcité de l'État a maintenant un caractère quasi-constitutionnel. C'est la deuxième des deux seules lois qui ont un tel caractère. Mais les tribunaux ont dit que notre Code civil avait le caractère de loi fondamentale, que la loi 99 était une loi fondamentale et ainsi de suite. Donc, on a des morceaux de constitution matériels. Et ce n'est pas évident que les gens s'y retrouvent. Quels sont vraiment les principes, les valeurs, les institutions du Québec? Comment ça fonctionne? Quelles sont les relations entre l'État et les citoyens? Et moi, j'ai toujours cru que c'était pour une société une nécessité d'avoir une constitution. C'était un instrument de cohésion. C'est un instrument qui, pour exister, nécessite un débat, un grand débat public qui permet de vraiment délibérer sur ce que doivent être les valeurs, comment elles doivent les inscrire dans un texte fondamental. et qui, finalement, donnent une identité constitutionnelle à un peuple. On n'a pas d'identité constitutionnelle. On a l'identité constitutionnelle du Canada dans sa constitution. Puis, ce qu'il y a dans la constitution du Canada, ce n'est pas tout à fait conforme à ce que nous sommes, à ce que nous voulons être. Est-ce qu'on veut vraiment le multiculturalisme? Est-ce qu'on veut qu'on soit guidé par la suprématie de Dieu auquel il est fait référence dans le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés? Et est-ce qu'on veut être bilingue? Est-ce qu'on veut vraiment que le bilinguisme soit cette norme qui structure? Non, on s'est même donné une charte de la langue française pour dire que le français était la seule langue officielle du Québec. Donc, moi, j'ai toujours cru qu'une constitution, la rédiger, l'élaborer, c'était quelque chose d'important, quelque chose de souhaitable, et on ne l'a jamais fait. On n'est jamais pas assez proche, en plus. Et surtout, on n'a jamais voulu associer les citoyens, les citoyennes dans un processus constituant. On ne s'est jamais, finalement, constitué. On a laissé les autres constituer le Québec. Et intégrant cette idée de la constitution dans une démarche pour déterminer le statut politique du Québec, moi, je suis d'avis qu'une démarche comme celle-là, où les Québécois et les Québécois seraient sollicités pour donner un contenu à cette constitution, bien, ils diraient et ils souhaiteraient y inclure des choses qui sont déjà incluses dans certaines de nos lois constitutionnelles, quasi constitutionnelles, fondamentales. Mais ils y ajouteraient autre chose. Ils ajouteraient peut-être, par exemple, qu'on ne veut pas de monarchie au Québec, qu'on n'en veut pas de lieutenant-gouverneur, mais on ne veut pas que la reine soit la reine du Québec, comme elle est la reine du Canada. Et ils pourraient vouloir dire d'autres choses. Ils voudraient peut-être qu'on dise que les ressources naturelles appartiennent au peuple et pourraient y inscrire des valeurs très conformes à leur vision, très pacifique de la société ou préoccupées par le développement durable ou l'environnement. Et dans un processus comme celui-là, il y aurait de toute évidence une constitution qui refléterait ce qu'est le Québec et qu'ils ne seraient pas nécessairement compatibles avec la constitution canadienne. Et là, il y aurait un moment, si les Québécois adoptaient la constitution qu'ils veulent, un moment de vérité. Parce qu'on peut choisir deux voies. On pourrait choisir une voie. Voici la constitution qu'on veut. Voici toutes les choses qui sont inconstitutionnelles et qui sont contraires à la constitution canadienne. Là, voilà, voici ce que nous proposons. Voici les amendements de la constitution du Canada qui sont nécessaires pour rendre la constitution du Canada conforme à celle du Québec. Puis là, dites si vous êtes d'accord ou non avec ce que le Québec veut comme constitution. Puis faites les amendements qui s'imposent à la vôtre. Et si la réponse est oui, il y en a qui diraient, on peut peut-être vivre dans le Canada. Mais si on dit non, qu'est-ce qui reste sinon que de faire le pays pour avoir la constitution qu'on veut? Et vous savez, moi, je n'ai pas tellement peur du résultat de l'exercice si on devait faire une négociation. D'ailleurs, le gouvernement du Canada serait obligé de négocier parce qu'il y a le renvoi sur la sécession qui l'oblige à négocier si on initie un processus constitutionnel. Mais moi, je ne suis pas inquiet du résultat. Vous imaginez si on disait, on ne veut plus de lieutenant-gouverneur, on ne veut plus du multiculturalisme, on veut que le français soit la langue française et qu'il faut donc que le gouvernement du Canada et le Parlement du Canada ne soient plus responsables de quoi que ce soit lorsqu'il s'agit de la langue sur le territoire du Québec. Moi, je crois que c'est assez évident qu'il n'y aurait pas de négociation très fructueuse. Alors, qu'est-ce qui resterait? La Constitution du Québec indépendant. Alors, c'est, je pense, une voie. Il y en a peut-être d'autres. On a essayé d'autres. On n'a jamais essayé celle-là. Et je crois qu'on devrait réfléchir sérieusement à un processus constituant parce que, pour moi, un processus constituant, l'adoption d'une constitution qui nous ressemble conduirait à l'indépendance nationale. Je suis prêt à en débattre. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette formule. Elle n'a jamais été essayée. Mais je crois que ça vaudrait la peine de se lancer dans cette voie-là et de donner enfin au Québec la constitution de son choix. Alors, merci, Jean-François. Et bon débat. Bonne soirée débat à nous tous et nous toutes. Merci. Merci, Daniel, pour cette intervention. Effectivement, on est au cœur dans ton intervention de l'action politique indépendantiste. Alors, merci beaucoup pour ces propos éclairants. Je laisse la parole tout de suite sans plus attendre à Anne de Garin qui, elle, je crois, va aborder davantage la question de la position des Ipsos et le rôle qu'ils ont joué au départ. Alors, je te laisse la parole, ma chère Anne. Il faudrait ouvrir le micro en bas. Ah, là, c'est... C'est bon, là? Merci. Il était ouvert, il s'est fermé. C'est bon. Alors, merci à vous. Merci aux organisateurs. Cette alliance entre l'action nationale et les Ipsos, c'est très sympathique. Ça nous permet d'être réunis ce soir. Je n'oserais pas, comme le suggérait Jean-François, que je n'oserais pas commenter l'action des Ipsos. D'abord, je la connais comme d'autres intellectuels en parcourant les publications et activités qui existent et qui me paraissent absolument formidables et pertinentes. Donc, je vais me contenter de me pencher sur la publication, justement, anniversaire du 25e. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Pour commencer, j'ai d'abord fait, rédigé un résumé de chacune des 18 communications. Je les ai travaillé pas mal à fond. Et j'ai regardé ce que ça donnait. J'ai procédé d'une façon très empirée. J'ai fait donc la liste des résumés de chacun. Et j'ai regardé le titre que vous aviez donné pour cette rencontre d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle des intellectuels et les contributions. Je ne sais pas si ça avait été fait de façon très réfléchie de diviser en deux le titre de repenser l'action indépendantiste des intellectuels par le rôle et par les contributions. Mais je me suis servi de cette distinction-là pour établir deux listes. Donc, en résumant, chacune des contributions de l'ouvrage, j'ai découvert qu'il y avait huit contributions qui s'appliquaient à des questions stratégiques du mouvement souverainiste et dix autres qui s'appliquaient davantage à des recommandations plutôt tactiques. Donc, je précise que ce n'était pas un a priori que j'avais du tout ni l'idée ni comme but, mais c'est ressorti qu'il y avait des propositions de stratégie et des propositions de fonctionnement et de modalité et de tactique. Donc, j'ai constitué ces deux listes. Je vais vous les présenter par thème. C'est évidemment ça qui est important, c'est que les thèmes qu'on trouve sous les propositions stratégiques, et je répète, c'est important parce que c'est pour cette raison-là qu'on est ensemble ce soir, de regarder ensemble ce qu'on a fait et qu'est-ce qui ressort et quel est le sens de ce qu'on a fait. Et en terminant, je dirai quelques mots sur ce que j'ai proposé, moi, dans mon texte, c'est-à-dire le rôle de l'intellectuel organique par rapport aux partis politiques. Donc, je vais commencer par le premier groupe qui était suggéré dans le titre du numéro de l'Action nationale, quel est le rôle des intellectuels. Il y a huit personnes qui se sont axées, qui ont axé leur texte sur le rôle des intellectuels de façon à dégager des propositions stratégiques. Donc, je vais maintenant les énumérer. Donc, évidemment, la première proposition stratégique qui est présentée par quatre contributions, c'est celle que vient de présenter Daniel, c'est-à-dire le projet de constitution. Une proposition d'action pour les souverainistes qui va dans le sens d'un projet de constitution, travailler ensemble sur l'objectif que vient d'exposer Daniel, c'est-à-dire s'engager dans un processus constituant. Ça, pour ces auteurs-là, les caractéristiques suivantes, c'est l'appropriation du projet par le peuple. C'est un des traits et des attraits, on peut dire, de la proposition constituante. C'est en même temps une proposition qui, fait par elle-même une critique du souverainisme, c'est-à-dire qu'on sort de la dynamique stratégique habituelle qui consiste à dire qu'on va faire des référendums. C'est donc, dans cette proposition-là, c'est la fin de ce que l'auteur appelle le tout référendum. référendum. On sortirait de la dynamique des référendums pour entrer dans une dynamique de plus long terme où on fait un travail de base dans lequel l'un des objectifs, c'est l'appropriation par le peuple de son pouvoir au lieu de, c'est donc une inversion de l'idée de souveraineté étant définie comme objectif par le haut de se donner en état, alors que là, on irait plutôt vers le bas, c'est-à-dire le peuple qui s'approprie son pouvoir sur lui-même. La deuxième grande idée qui apparaît, qui sort des textes en termes de stratégie, c'est de restaurer l'idée républicaine. C'est un thème qui est repris par au moins deux des auteurs, c'est-à-dire qu'on propose qu'il y ait déjà implicitement une idée républicaine qui soit à l'œuvre dans le mouvement souverainiste, mais on veut sortir là aussi dans ce cas d'une option souverainiste et un auteur dit voici, ce serait la dernière chance du mouvement que de s'orienter vers un projet de république, c'est-à-dire une transformation culturelle de notre rapport aux institutions pour les percevoir dans une autre dynamique que celle à laquelle on est habitué, la dynamique bipartite du parlementarisme, à l'anglo-saxonne surtout. Une proposition suivante, et je pense que ce sera celle de Gilbert tout à l'heure, c'est sortir de la stratégie d'une politique de province. Ça, c'est le troisième thème qui ressort de ces articles, c'est-à-dire sortir aussi d'une stratégie de bon gouvernement. non. Donc, ce ne serait plus l'objectif. On va voir ce que Gilbert nous propose qui se substitue à cette fin de la stratégie de la bonne politique de gouvernement et d'une politique de province. Proposition suivante, c'est une proposition de remise en question des partis politiques, de refondation des partis politiques. C'est la proposition de Florent Michelot. Je ne sais pas si Florent parlera de cet enjeu ou je pense qu'il prévoit de parler d'autre chose. Mais c'est un contenu intéressant de cette proposition. Et finalement, une cinquième proposition stratégique, c'est celle de mettre l'accent sur un partenariat économique avec le Canada. Les personnes suivantes ont donc inspiré ces cinq propositions que je viens de décrire. Daniel Thur, Pierre Curzi, Danique Parenteau, Daniel Letocha, Gilbert Paquette, Louise Arelle, Florent Michelot et Guy Lachapelle. Donc, voici pour un premier bloc d'après le contenu des articles qui sont contenus dans l'Action nationale. Maintenant, je vais passer au groupe de ce que le titre appelait « Les contributions des intellectuels à l'action souverainiste ». Ce sont, dans ce cas, d'après ma lecture, des propositions plutôt tactiques, mais elles sont très intéressantes et il y a dix auteurs qui ont signé ces propositions. Je les regroupe en trois thèmes. Le premier thème, c'est de lier le national et le social. Donc, il y a trois auteurs dans le texte qui font très fortement, qui insistent très fortement sur cette liaison. C'est-à-dire, ça prend trois formes. La première, c'est que l'objectif de souveraineté, c'est un objectif de transformation sociale. Deuxièmement, la dynamique de souveraineté devrait être un large dialogue social. Et finalement, ce sont les classes sociales qui devraient être mises à l'ordre du jour dans le débat souverainiste, c'est-à-dire, par exemple, on a abandonné surtout la classe ouvrière, les classes dominées et il serait intéressant que la stratégie souverainiste s'appuie davantage sur les enjeux de classe. Donc, je résume les transformations souveraineté égale transformation sociale ou objectif de transformation, large dialogue social et articulation aux classes sociales. Ça, c'est le premier des thèmes qui ressort des articles. Le deuxième, c'est la promotion de la citoyenneté. Alors, ça, c'est très important, c'est de mettre l'accent sur la nation civique. Pour un des auteurs, c'est valoriser la nation, surtout dans ses aspects combat, la nation étant le combat, le résultat des combats de toutes les composantes de la nation, c'est-à-dire les combats des Canadiens français d'origine, aussi bien que celui de toutes les origines qui vivent au Québec. Donc, c'est allier la diversité et l'égalité dans une nation civique. Donc, c'est un thème qui devrait être mis de l'avant par l'action des intellectuels. Troisièmement, on a une série de propositions de méthodes, de méthodes d'actions. L'action devrait être inspirée par différents thèmes. Le premier thème, c'est que les intellectuels insistent pour développer un sentiment de responsabilité chez les citoyens, chez les acteurs, que chacun ait le sens de sa responsabilité à transformer le Québec en un État. Ensuite, il y a une proposition de formation de ce que l'auteur appelle un intellectuel collectif, c'est-à-dire s'appuyant principalement sur la classe ouvrière qui a été mentionnée comme ayant été invisible dans le mouvement souverainiste, surtout au cours des dernières années, et que cet intellectuel collectif devrait avoir un argumentaire autonome, c'est-à-dire indépendant des stratégies électorales du Parti québécois principalement. Donc, c'est un deuxième thème étant présenté comme une méthode ou une approche par rapport à la souveraineté. La suivante est très difficile à résumer parce qu'elle se résume en un seul mot, c'est celle Bernard Raimond, c'est attaquer. Alors, j'ai tenté de résumer de façon élaborée et on voit dans ce texte qu'il insiste beaucoup sur l'obligation pour les intellectuels de mettre de l'avant un devoir de mémoire et d'attaquer dans leur action ce qu'ils font. Le faire de façon certainement plus forte, plus manifeste, c'est-à-dire développer une sorte de force de frappe dans l'action plutôt que d'être dans le compromis ou dans je dirais la gentillesse. Et finalement, un dernier texte nous dit qu'on doit critiquer le pragmatisme des partis politiques, surtout du Parti québécois et cet auteur entend par pragmatisme une simplification du programme qui est axée seulement sur les bénéfices à faire en élisant le parti. Donc, c'est une sorte de pragmatisme et très peu d'analyse qui accompagne l'action de ce parti. Alors, je terminerai en m'incluant, en me donnant la parole pour exposer ce que j'ai voulu transmettre dans cet article. Je résumerai de façon, je débuterai d'une façon un peu raide, un peu immédiate en disant que mon point de départ, si je le dis dans l'article, c'est que l'électoralisme a tué l'intellectuel québécois. Ça ne veut pas dire les intellectuels. Ça veut dire que l'action politique d'un parti qui nous est cher et le parti principal qui est porteur de la souveraineté, le Parti québécois, est une action qui est centrée sur le nombre de votes allés gagner quantitativement des votes. C'est sûr que c'est important plus que jamais, on pourrait dire, mais en même temps, au détriment d'un ensemble de valeurs et de réflexions que j'aimerais souligner ici. Et je pense que ça devrait faire partie de notre horizon moral d'obligation de veiller à corriger cette distance entre l'électoralisme du parti souverainiste actuel. Je dis pourquoi le Parti québécois? Parce que c'est celui qui a dans son programme comme objectif article 1 l'objectif d'accession à l'indépendance. Alors, j'ai dit les intellectuels n'ont pas de lien organique avec le Parti québécois. C'est un constat. Les intellectuels fort heureusement font partie de la société civile. Ils préservent une autonomie. Ils partagent un objectif de souveraineté. Mais ils n'ont pas à mes yeux en tout cas de reconnaissance de la part du Parti québécois. Quelles sont les causes de cette rupture entre l'intellectuel et le Parti québécois? Donc, je dis c'est l'électoralisme. Qu'est-ce que l'électoralisme? C'est le primat du quantitatif sur les gestes qu'on pose. C'est-à-dire on favorise la majorité au détriment des minorités. On préfère l'électorat penser en termes d'électorat et de clientèle plutôt qu'en termes de société. On préfère le court terme au long terme. On préfère la province à l'État. et je pourrais en profiter pour passer à une critique sommaire sur le mot pays que nous employons tous. On veut un pays et non pas un État parce qu'on pense qu'on en a un et moi je pourrais dans une autre communication démontrer qu'on n'en a pas. Alors, l'électoralisme utilise les outils suivants. Les sondages, les calculs stratégiques, l'organisation de terrain et les médias, la communication qui est faite dans un calcul électoraliste. Ces critères sont utiles pour gagner une élection. Je ne nie pas l'importance de ces critères. Mais ils ne sont pas les seuls et actuellement ils sont les seuls. Ils devraient être éclairés par d'autres critères que j'aimerais mettre de l'avant. L'intellectuel organique est une pièce indispensable du moteur. Le moteur, un moteur d'automobile, les pièces qui le tiennent ensemble sont toutes importantes pour que le moteur avance, fasse avancer la machine. Et donc, les intellectuels sont un élément constitutif de ce moteur. Et le travail qui est fait par les intellectuels qui est exprimé dans le recueil de l'action nationale, c'est un travail extrêmement précieux, c'est une réflexion avec recul, qui a des caractéristiques d'autonomie par rapport aux urgences du terrain et dont un parti politique souverainiste a besoin. Donc, je constate que pour qu'il y ait un lien organique entre les intellectuels et la souveraineté et le parti souverainiste ou les partis souverainistes, il faut qu'il y ait une reconnaissance par le parti, par les partis de l'importance des intellectuels. Ici, à mes yeux, il n'y a aucune reconnaissance. Il faut que les intellectuels ne soient pas subordonnés au consentement. c'est-à-dire les formes du consentement, c'est d'abord la domination de l'État fédéral et l'État canadien, mais c'est aussi la domination de toute une série de traditions et de conventions juridiques, institutionnelles qui nous empêchent de penser si on n'a que le regard fixé que sur ces conventions que, par exemple, une campagne électorale ou un processus électoral impose. Donc, l'intellectuel doit rester autonome par rapport à ses exigences ou du consentement. Et enfin, une autre condition, c'est d'appréhender la société dans son ensemble et non pas appréhender les clientèles électorales. C'est de cette façon-là qu'on pourra... Alors, je terminerai en faisant en quelques mots un État des lieux en disant tout simplement que tous ceux qui se sont centrés, qui se sont taxés sur des objectifs stratégiques pour définir le rôle des intellectuels sont tous non articulés au Parti québécois. Toutes les cinq catégories que j'ai nommées, aucune n'est articulée de façon manifeste, qu'on le sache, à l'action du Parti québécois. C'est quand même surprenant. Donc, malgré ça, toutes ces propositions ont tout un lien avec l'objectif de souveraineté. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de commun qui nous réunit, mais en même temps, quelque chose qui nous sépare. Quant aux recommandations de contributions tactiques, je dirais qu'il y a là aussi une non-reconnaissance du Parti québécois. Ce n'est peut-être pas de la mauvaise intention, c'est peut-être juste un état de fait, c'est peut-être juste un passage, un mauvais passage, mais c'est quand même un constat qu'on doit faire qu'il n'y a pas de reconnaissance de ces propositions tactiques dans l'action du PQ. En résumé, je dirais dissociation de l'action des intellectuels, dissociation et dispersion. Donc, quel correctif apporter ? Je pense qu'il faut instaurer un dialogue. Il faut instaurer un dialogue entre nous, continuer l'action des IPSO et instaurer un dialogue tactique ou pour le moins avec les partis, je dis bien les partis souverainistes. Refonder le lien entre intellectuel et partis. Et je pense que les IPSO ce soir et l'action nationale nous permettent, nous donnent l'occasion d'aborder ces sujets et de se créer une obligation qui a une suite à ce cas-là de ce soir. Voilà, c'est terminé. Merci. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation fort intéressante et merci pour l'analyse épistémologique en même temps du numéro de l'Action nationale. fort intéressant. Maintenant, j'inviterai Gilbert Paquette à prendre la parole. Gilbert, je te laisse le micro, soit une quinzaine de minutes. Oui, alors merci, Jean-François, c'est un plaisir de rencontrer la plupart des gens que je connais avec qui j'ai milité jusqu'à maintenant. Moi, je vais commencer par une certaine analyse du référendum pour mener au thème, à certains des thèmes que Anne vient de présenter d'une façon magistrale, à mon avis. C'est très synthétique et j'ai apprécié énormément. Donc, ces jours-ci, on entend beaucoup de choses sur le référendum, dont nous soulignons l'anniversaire ce soir. On a vu Lucien Bouchard et Mario Dumont dans une interview au Devoir, j'espère que vous l'avez regardé. Assez déprimant, je dirais. en parlant de la grande défaite du référendum, pour eux, les livres sont fermés, je veux dire, peut-être un jour, il y aura-t-il une nouvelle génération qui relancera l'indépendance. Donc, et on déplore aussi en passant l'occasion ratée de renouveler le fédéralisme qui aurait pu subvenir parce qu'on avait un demi-rapport de force suite au résultat du référendum. ils ne l'ont pas fait à ce moment-là. Ils ne l'ont pas fait par la suite non plus. Ce matin, aussi, un jeune qui était à l'époque, qui était coordonnateur du Oui à l'UQAM en 1995, nous rappelait dans le Devoir que l'histoire est écrite par les gagnants et nous étions les perdants. Donc, depuis ce temps, nous sommes des perdants. Étions-nous vraiment des perdants? me suis-je demandé. Alors, le référendum de 1995 fut-il une défaite de la souveraineté comme on l'entend souvent? Un verre de vin blanc. De notre famille politique. On se résigne très facilement. En fait, le référendum du 30 octobre ne fut pas une défaite, mais un match nul entre les forces fédéralistes et souverainistes. Et on peut bien parler d'un référendum volé. Ça aurait simplement changé le curseur de l'autre côté, mais ça aurait été quand même un match nul, c'est-à-dire un rapport de force insuffisant. Pour moi, la véritable défaite, c'est celle du lendemain, dans l'année post-référendaire et surtout dans les 25 années qui nous amènent jusqu'à maintenant. C'est-à-dire cette défaite, nous nous la sommes infligés nous-mêmes, c'est la défaite de la résignation et du glissement dans ce que j'ai appelé dans mon récent ouvrage que j'ai publié en septembre, Le sens du pays, où j'analyse l'histoire du mouvement indépendantiste depuis 50 ans. Et je me suis demandé pourquoi nous nous résignions aussi facilement en me concentrant sur ce qui s'est passé au référendum de 1995. Donc, j'ai vérifié l'ensemble des sondages des années 91 et 92 et suite aux événements de Mitch et Charlotte Town, l'indépendance avait cru au-delà de 60 % dans l'ensemble de la population, ce qui veut dire que chez les francophones, on était à peu près à 70 % possiblement. Donc, c'est quelque chose qui s'est déjà produit et qui peut encore se reproduire. Et à ce moment-là, l'insulte faite aux Québécois, qu'on ne voulait même pas reconnaître des changements vraiment minimes à la Constitution, menait le Bloc québécois à l'opposition officielle avec 54 députés. Et on était en ligne pour l'arrivée de Jacques Parizeau au gouvernement du Québec. Alors, là, à l'été 1994, l'appui à la souveraineté dans la population, qui était majoritaire dans les sondages jusqu'à la fin de 1992, avait diminué fortement. Et là, j'ai encore vérifié récemment, la moyenne des 23 sondages sur la souveraineté montrait un appui de 38,8 % pour le oui avant répartition des indécis et des discrets. Là, j'ouvre ici une parenthèse pour vous souligner que c'était à peu près le même résultat que l'on observe maintenant. Le journal de Montréal titrait le 24 octobre, il y a une semaine, « La souveraineté toujours vivante mais boudée par les jeunes. » Alors, « La souveraineté toujours vivante mais boudée par les jeunes. » Boudée, ça veut dire tout près de 0 %. Sauf que quand on regarde l'article et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a 36 % de la population qui voterait pour l'indépendance demain. Et quand on regarde les groupes d'âge et qu'on répartit les indécis, les discrets, un tiers pour le oui, deux tiers pour le non, les jeunes sont à 36 %. les 35-54 ans aussi à 36 %. Les 55 et plus sont à 43 %. Et dans le fond, il y a quelques pourcentages seulement qui séparent les jeunes des plus âgés. Donc, on ne peut pas dire que la souveraineté est boudée par les jeunes. on peut dire que les jeunes appuient de façon légèrement plus faible que leurs aînés la souveraineté. C'est tout ce qu'on peut dire. Ce qui est absolument renversant parce que pendant 25 ans, ils n'ont pas eu l'occasion de voir un mouvement souverainiste, dynamique, allant de l'avant, expliquant le pourquoi de la souveraineté, le lien avec nos projets de société, ils n'ont pas entendu parler de ça du tout. Il y a eu un changement de génération et malgré tout, comme en 1980, nous sommes à autour de 40 % d'appui, comme au référendum de 1980. Alors, ceci devrait nous inciter à la même attitude que celle de Jacques Parizeau en 1994, c'est-à-dire prendre le risque de faire des élections pour gagner un pays. Je vais revenir là-dessus. Maintenant, en 1995, Parizeau était flanqué de deux partenaires beaucoup moins déterminés que lui. Vous vous rappellerez que Lucien Bouchard et Mario Dumont, appuyés par tout un courant au Parti québécois et au Bloc, qui est toujours très fort, trouvait les sondages trop peu encourageants pour tenir un référendum. Bouchard avait d'abord proposé de revenir à la stratégie des deux référendums en 1980, ce que pouvait au mieux mener à une forme de fédéralisme renouvelée. Et le 7 avril, au Congrès du Bloc, le chef Bouchard prit l'offensive, non contre le régime fédéral, non pour la souveraineté, mais contre la position du chef du Parti québécois pour dire que le Parti indépendant, le projet indépendantiste doit prendre rapidement un virage qui le rapproche davantage des Québécois et ouvre une voie d'avenir crédible à de nouveaux rapports Québec-Canada. De nouveaux rapports Québec-Canada, ça ne ressemble pas beaucoup à la réparation. Alors, le lendemain, il précisait qu'il n'y a rien en démocratie qui n'oblige personne à tenir un référendum et si les fédéralistes pensent qu'on va leur faire un référendum perdant, ils vont attendre longtemps. Donc, deux constantes, l'espèce de recherche ambiguë de l'indépendance mélangée avec de nouveaux rapports entre le Québec et le Canada, donc une forme de fédéralisme renouvelé, si on comprend bien, et d'autre part, la peur de perdre le référendum qui est encore extrêmement présente aujourd'hui, la peur de ne pas être appuyé. Mais, on peut bien avoir peur de ne pas être appuyé si on n'essaie pas d'être appuyé, on ne le sera jamais et on pourra toujours avoir peur. Donc, c'est ce que j'ai appelé dans mon ouvrage le cycle provincialisant. C'est à force d'être un gouvernement, de faire des élections de bon gouvernement, on se retrouve toujours en train de développer des attitudes provincialisantes. On se comporte en provincialistes et on incite la population québécoise à demeurer à ce palier de 40 %. Alors, je passe en détail, le détail de la campagne dont tout le monde a rappelé ces jours-ci, avec une participation de 94 %, il nous a manqué 54 288 votes et le oui recueillait plus de 60 % d'appui chez les francophones. Donc, ce n'était certainement pas une grande défaite, mais pas une victoire non plus. Donc, certains ont parlé de victoire morale, d'autres de référendums volés, mais en fait, c'était un match nul et personne, personne à ce moment-là n'a parlé de façon sérieuse de reprendre le scrutin. Et pourtant, c'était ce qu'il fallait faire. Alors, dans la suite des choses, tout de suite après le 30 octobre 1995 et dans les deux années qui ont suivi, on sentait que beaucoup de citoyens et de citoyennes regrettaient leur vote. Dès novembre et décembre 1995, trois sondages coup sur coup montraient un appui à la souveraineté. Et avant répartition des indices et des discrets, on avait un résultat de 53,7% dans un sondage, 52% dans un autre, 56% dans un troisième. C'était le moment de reprendre le combat pour l'indépendance. Mais entre-temps, Jacques Parizeau avait démissionné. Il l'avait annoncé avant même le résultat référendaire qu'il allait démissionner. Et sa démission privait à ce moment-là le camp souverainiste de son porte-parole le plus déterminé qui était considéré, suite à la déclaration sur l'argent et les votes ethniques, comme disqualifié. À ce moment-là, la seule personne qui aurait eu la détermination nécessaire pour reprendre le combat indépendantiste n'était plus là. Alors, celui qui aurait pu le faire est en partie. Lucien Bouchard, devenu premier ministre, allait-il prendre ce risque? Bien non, évidemment. Avant même, le 30 octobre, une lutte à l'intérieur du camp du Ouïs s'était engagée. et il y a toujours cette lutte dans le mouvement indépendantiste pour le contrôle de la suite des événements. Et Parizeau avait entrepris d'entourer le négociateur en chef, connaissant ses résistants, ses résistances, pour s'assurer que le Ouïs de la population mènerait bien à la souveraineté, quitte à appliquer la Clause de déclaration unilatérale d'indépendance, un cas de refus du Canada, de respecter la décision populaire. Dans un interview à Chantal Hébert, Bouchard dit avoir exposé à Parizeau la teneur de ses propos le soir du résultat référendaire négatif, il allait reconnaître la victoire du non et tenter d'amorcer le processus de réconciliation entre les Québécois déchiré, selon lui, par la question de l'avenir du Québec. Et dès son assurmentation, en janvier 1996, le nouveau premier ministre a fait savoir qu'il entendait d'abord gouverner le Québec-province et respecter le terme électoral du mandat en cours, ce qui voulait dire pas de référendum, pas d'élection avant la prochaine étape en 1998. Son grand combat serait celui du déficit zéro, comme vous savez, et il se plaçait dans la même situation post-référendaire que le gouvernement Lévesque en 1981 qui s'était engagé à ne pas tenir de référendum pendant le prochain mandat et qui se retrouvait placé éventuellement devant le beau risque fédéraliste et dans l'attente des conditions gagnantes. Alors, ce qu'il faut souligner ici, c'est que la défaite référendaire, la place en guillemets, elle s'est passée après le référendum, au lendemain du référendum. Et malgré toute la reconnaissance et le respect qu'on doit aux deux porte-parole qui ont mené le Québec au seuil du pays en 1995, sans la démission de Jacques Parizeau au lendemain du référendum, démission qu'il a amèrement revêtée d'ailleurs par la suite, et sans celle de Lucien Bouchard face à l'indépendance par la suite, nous serions sans doute un pays aujourd'hui. Les conditions gagnantes de l'indépendance étaient bel et bien réunies au début de 1996 et nous n'avons pas eu la persistance et la détermination d'en profiter. Là se trouve le moment de la véritable défaite dans ce combat qui nous a presque donné un pays. Ainsi, s'est arrêtée pour l'essentiel depuis 25 ans la promotion de l'indépendance et s'est envolée une nouvelle chance pour le Québec d'acquérir sa liberté. Jusqu'à maintenant, la véritable défaite est celle que nous, les indépendantistes, nous sommes infligés à nous-mêmes. Le recul a commencé quand on a dissocié l'élection du Parti québécois d'un vote pour le pays à l'élection de 1936. Désormais, toutes les élections sauf celles de 1994 allaient se passer sur un programme provincialiste. J'ai analysé tous les programmes du Parti québécois depuis le début. Les premiers, je les connaissais bien parce que j'étais conseiller au programme à l'exécutif national du Parti québécois. et tous les programmes sont des programmes provinciaux, des programmes provincialistes. Tous les programmes, sauf celui de 2005, dont Daniel Tull va se rappeler, où on s'était donné un projet de pays. Mais le programme du Parti québécois a été mis de côté à l'élection suivante par André Brancler. Donc, toutes les élections se sont passées sur autre chose qu'à faire la promotion de la souveraineté. Au moment où les gens écoutent, au moment où les gens veulent entendre parler, sont prêts à discuter de politique, d'avenir collectif. Deux ans seulement avons-nous fait la promotion de la souveraineté. Ce sont les deux années pré-référendaires. Deux ans sur bientôt 50, à peine 4 % du temps. Et comment expliquer ce choix d'un parti souverainiste qui se limite à gouverner la province comme n'importe quel parti nationaliste? Tous les partis au Québec sont nationalistes, plus ou moins. Ça dépend des fois, ça dépend du contexte. La majeure partie des 20 années où le Parti québécois a été au pouvoir, il a gouverné comme un parti de province, un parti nationaliste, un parti de province. Roger et Jean-François Payette ont souligné, à mon avis, ce qui constitue notre principal obstacle. Je vais reprendre une de leurs phrases dans leur livre. « Le Canada, en s'infiltrant dans la conscience nationale québécoise, a précisément réussi la colonisation parfaite. Le Québécois, dissuadé de lui-même, est devenu le gardien de sa propre dépendance politique, la sentinelle de sa servitude historique. Pour ma part, j'appelle ce phénomène comme une sorte de provincialisation des esprits qui a atteint, surtout depuis le référendum, de l'âge secteur du mouvement indépendantiste. On l'a vécu récemment au Bloc québécois, on le vit au Parti québécois, ça va peut-être changer, alors qu'ils pensent que ça va changer bientôt. Cela amène un courant indépendantiste sur ce terrain miné où l'idée de l'indépendance est amenuisée, triturée, édulcorée pour rassurer une population soi-disant frileuse. Pourtant, pour retrouver le sens du pays, la direction de l'indépendance, il n'y a qu'un choix, combattre cette attitude frileuse dans nos partis et nos mouvements pour assumer pleinement le combat indépendantiste. Moi, je pense que c'est le rôle que nous avons comme intellectuels, c'est le rôle que nous devrions assumer. Le mouvement populaire large et profond dans lequel les Ipsos sont nés en 1995 doit être recréé, doit être refondé. Et pour cela, il n'y a pas tant si chemin, il faut un événement rassembleur et déclencheur qui ne peut être que la prochaine campagne électorale. À partir de là, on peut enclencher toutes les stratégies, toutes les tactiques que Anne Légaré vient de résumer. L'élection de 2002 doit être cet élément déclencheur où on pourra mettre ces idées en route, rompre le cycle provincialisant des esprits dans lequel nous sommes emprisonnés pour inverser la dynamique actuelle et mettre en route une démarche constituante du pays du Québec qui consiste à nous donner une constitution du Québec indépendant et à le faire avec la population. L'enjeu de cette élection doit être le choix non pas de la meilleure plateforme provinciale comme on a fait dans les sept dernières campagnes électorales depuis 1995. Une telle élection axée sur l'indépendance n'a pas ce caractère tout ou rien qui alimente cette peur d'un nouvel échec chez les indépendantistes et dans la population aussi. Une défaite à un troisième référendum serait peut-être grave. Perdre une élection cela vient tout simplement dire que le peuple québécois n'est pas majoritairement prêt à entreprendre on n'a pas travaillé assez fort on se reprend à l'élection suivante. Je termine là-dessus l'important c'est pas la date du prochain référendum ce qu'on a discuté à la course à la direction au Parti québécois récemment c'est pas la date du référendum c'est le choix que la prochaine campagne électorale soit une campagne indépendantiste pour le pays qui propose une feuille de route et la feuille de route que j'ai élaborée dans le livre que j'ai publié le mois dernier ça commence par une élection sur l'indépendance ça se poursuit lorsque les souverainistes seront majoritaires à l'Assemblée nationale par une démarche constituante où on se donne un premier projet constitution initial où le référendum porte là-dessus et s'il est positif où on met en route l'installation la réalisation du pays du Québec Je vous remercie Merci beaucoup Gilbert pour cette présentation qui fait en même temps un peu le pont entre ce que Anne Le Garé et Daniel Turp nous ont présenté et l'idée de replacer l'indépendance au cœur de nos préoccupations nécessairement c'est ce qui doit être fait si on n'en parle pas ça n'adviendra jamais c'est évident Merci beaucoup pour cette présentation fort éclairante En dernier j'appellerai Florent Michelot à prendre le micro à intervenir qui est notre quatrième panéliste après sa présentation il y aura un petit échange entre les panélistes puis on va pouvoir prendre un certain nombre de questions Florent je te laisse la parole Merci beaucoup Jean-François merci à toutes et tous vous savez j'ai un attachement extrêmement profond pour les IPSO pour la simple et bonne raison que c'est l'une des premières organisations dans lesquelles je me suis investi engagé lorsque j'ai débarqué ici il y a peut-être maintenant 13 ans 14 ans et évidemment aujourd'hui intervenir c'est évidemment c'est significatif pour moi surtout après l'intervention de mes trois collègues précédents donc merci à l'organisation des IPSO dont je fais partie certes mais c'est pour moi un témoignage de confiance qui m'est très précieux alors je vais essayer de prendre en fait mon propre texte à contre-pied ça va peut-être vous surprendre mon texte donc de la revue de l'Action nationale qui s'appelait parce qu'il est encore temps de rêver dans ce papier je suggérais une lecture plutôt positive du mouvement donc je voyais finalement le verre à moitié plein malgré le défaitisme si ce n'est le démissionnisme depuis 1995 je pense qu'avoir démontré que le militantisme indépendantiste il pouvait encore être ravivé alors évidemment moyennant des efforts prodigieux mais voilà les efforts notamment qu'a réalisé Option nationale ces militants dans sa courte vie et donc c'est l'objet finalement de l'étude que je présente dans l'Action nationale je crois pouvoir démontrer ainsi que l'engagement nous permettrait de voir positivement l'avenir moyennant une refondation profonde des stratégies militantes et pour faire le pont avec le propos d'Anne Légaré j'invite notamment les intellectuels organiques donc c'est-à-dire les penseurs qui émanent de la société et qui s'y engagent à investir ce champ de réflexion à travers le monde nous voyons une multiplication une diversification des formes d'investissement individuelles et collectives qui je crois et notamment l'Amérique du Sud depuis le début des années 2000 ont montré des voies extraordinaires de militantisme qui restent encore je crois à explorer en Amérique du Nord donc il faut s'investir là-dedans intellectuellement pour mieux l'impliquer par la suite donc effectivement je ne crois pas au fait qu'il y ait malgré un individualisme qui est certain je ne crois pas qu'il y ait un désintérêt pour la chose publique alors cependant donc une lecture positive je vous le disais mais qui serait incomplète je crois et par conséquent elle serait inutile si on ne l'accompagnait pas d'un examen qui devait être exigeant de la situation actuelle et puis de l'évolution finalement des lignes de force l'indépendantisme contemporain nous devons je crois le comprendre sortir de nos certitudes et évidemment éclairer nos angles morts la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en état majeur et il faut pour cela l'investiguer et puis tout simplement parce que depuis 1995 le monde a changé radicalement donc je vous propose en principal objet de discussion de repenser notre action indépendantiste au regard de certains écueils passés non pour nous blâmer ce n'est évidemment pas l'objectif de la chose mais pour prendre conscience du terrain que nous avons perdu et éventuellement si nous pouvons envisager des réponses donc on a ce devoir de procéder à un exercice intellectuel les enjeux de l'avenir ils sont nombreux évidemment je ne vais pas tous les lister et si la critique cependant du régime fédéral est nécessaire elle n'est évidemment pas suffisante tu m'excuseras mon cher Daniel mais évidemment la critique du régime fédéral elle doit être au cœur de notre réflexion mais elle ne peut suffire à enthousiasmer la population pourquoi ? bien tout simplement notamment parce que nous aurions tort de nous limiter à cet exercice car cela nous confine finalement à penser l'indépendantisme au prisme d'un cadre institutionnel qui était déjà suranné au moment de son imposition penser l'indépendantisme au XXIe siècle à l'aune d'un système institutionnel qui par essence est moyenâgeux nous confine nécessairement à penser de façon passéiste l'avenir donc il faut penser les enjeux de demain ils sont nombreux la démographie la biodiversité les changements climatiques la soutenabilité l'accès aux soins que sache encore évidemment les questions géostratégiques la citoyenneté numérique et l'intelligence artificielle les débats sont excessivement nombreux pour nous en tant qu'intellectuels de toutes les disciplines confondues pas exclusivement les juristes j'aime à rappeler que je suis un juriste non pratiquant probablement un juriste athée et donc j'invite évidemment tous nos collègues qui pensent au quotidien leur discipline à investir le champ indépendantiste qu'il soit de près ou de loin en tout état de cause dans les médias associés à la question indépendantiste alors donc je regardais le verre à moitié plein je vous disais j'ai regardé le verre à moitié vide et je vais mettre les pieds dans le plat et je vais oser dire que parler français face à tous ces défis on sera gros gens comme devant parce que que l'on parle français espéranto ou clingon pour ceux qui aiment Star Trek ça nous sera d'aucun secours si on aborde si on n'est pas en mesure d'aborder ces questions là évidemment nous souhaitons le penser en français évidemment nous souhaitons créer en français mais il faut pour cela aborder ces questions et un petit message donc à ceux qui osent penser la question canadienne française et qui ne pensent pas au-delà de leur langue de grâce laissez-nous penser à ces questions là je les invite évidemment à continuer de penser la pensée canadienne française telle qu'elle était il y a 50 ans mais il faut aussi continuer de penser à l'avenir le projet indépendantiste s'il doit se faire et ça ne pourra pas toujours ne pas arriver de grâce il devra se faire avec tout le monde incluant les fédéralistes incluant les nationalistes inquiets et ça devra se faire avec que l'on s'appelle Tremblay Gagnon Bouchard mais aussi les Macduff les Wilson les Lee les Halini ce que vous voulez pourquoi je vous dis cela et bien tout simplement parce que nous avons je crois abandonné nos efforts de parler aux humiliants de nous l'anecdote je vous en parlais au tout début de mon intervention de l'immigrant qui s'intéresse à la question indépendantiste certes elle ne fait pas un fait empirique j'invite éventuellement Daniel s'il est encore parmi nous à en faire un sujet ultérieur d'études pour l'IRÉ mais je m'interroge sur ce qui nous ce qui a pu faire en sorte que je pense notamment à mon collègue Féride qui est administrateur des IPSO mais moi aussi qu'est-ce qui a fait que des personnes comme nous avons pu embrasser la cause indépendantiste il faut que nous fassions un travail rigoureux sur les facteurs majeurs qui ont pu contribuer à ce que dans ce parcours migratoire il y ait cette forme d'intérêt pour la question nationale et évidemment tant que faire se peut pour l'adhésion au projet indépendantiste on peut supposer évidemment des macrofacteurs c'est probablement ce sur lequel on sait le plus reposer les macrofacteurs c'est évidemment l'histoire des nations d'origine évidemment les luttes décoloniales dans les années 50 à 70 y ont largement contribué mais ce serait là aussi très insuffisant quant à ma modeste personne oui effectivement j'ai lu Fanon j'ai lu Edwin Cleaver j'avais 16 ans certes j'arrive ici je suis dans sur un bouquiniste sur Nègre blanc d'Amérique ça aide je vous le dirais mais à part ça il reste que l'événement marquant en tant que jeune futur indépendantiste dans mon parcours personnel la cassure le moment où je suis en mesure de dire très clairement très nettement comme celui à partir duquel je peux me définir comme indépendantiste c'est un discours du chef péquiste on est en 2017 dans lequel il affirme sans détour aucun que d'où que nous puissions venir nous avions notre place dans le mouvement et là c'est un discours dans lequel il ne faisait pas preuve de paternaliste multiculturaliste on vous explique finalement que votre place elle peut être en dehors du creuset national ne vous inquiétez pas ni d'autre part dans le conservatisme ethniciste on vous explique finalement que votre devoir c'est de se fondre dans une conception passéiste du canne national où finalement vous n'auriez peut-être rien à apporter à la collectivité non une approche radicalement selon mes référents républicaine éminemment civique une voix médiane qui vise à enrichir la société d'accueil tout en épousant son histoire sa culture ses défis merci à ce chef péquiste qui en 2017 en 2007 pardon malgré tout ce que l'on a pu lui reprocher m'a permis aujourd'hui d'être là peut-être que ça aurait pris plus de temps mais c'est ce discours-là qui clairement m'a fait basculer dans le camp de l'indépendantisme qu'est-ce que nous avons fait au cours des 25 dernières années sur notre question je vous pose la question quoi qu'il en soit en 2036 ce sont les chiffres de statistiques canadins 18 à 22% de la population québécoise sera immigrante seulement 13% en 2011 à Montréal la population immigrante représentera 28 à 34% c'était seulement 22% en 2011 que cela plaise à certains chroniqueurs qu'ils se disent sociologues ou non ce n'est pas la question l'arithmétique démographique elle, elle nous oblige à entreprendre ce travail et j'insiste bien là-dessus on ne doit pas le faire en tombant dans le paternalisme et le misérabilisme ce que l'on souhaite le on exclut le jeu ce que l'on souhaite je crois en tant qu'immigrant en tant que nouveau citoyen c'est d'être considéré comme un citoyen à part entière sa stratégie certains l'affectionnent elle croit reposer sur les bons sentiments celle de nous dire que finalement vous n'avez pas d'efforts à faire pour vous intégrer d'une société d'accueil mais nous serons tous d'accord là-dessus pour dire que finalement elle n'a pour conséquence que de renforcer les discriminations et puis par ailleurs en conséquence à stimuler le ressentiment chez la population dans le reste de la population québécoise donc j'aimerais si vous voulez bien au terme de ce long détour bâtir vous inviter nous inviter à bâtir un discours universaliste bienveillant c'est le fameux discours républicain que l'on a évoqué au cours de cette discussion je sais que Danique Parenteau notamment le développe dans de nombreuses de ses analyses et il faut que nous puissions la porter hors les murs et lorsque je dis hors les murs c'est hors les murs des chapelles indépendantistes petites ou grandes il faut que nous le portions en dehors de nos chapelles alors ça va évidemment exiger des efforts considérables mais elle constitue je crois une alternative extrêmement crédible aux efforts actuels que nous déplorons tous je pense de certains qui si on ne prend pas garde peuvent nous conduire à davantage d'atomisation de la société pour faire en sorte que finalement le Québec se retrouve à une mosaïque de communautés qui ne se parlent plus donc nous devons développer une autre vue qui consiste ni à dire c'est eux contre nous et malheureusement cette lecture nous avons nous l'avons laissé beaucoup trop s'imposer dans le discours public alors j'aimerais nous suggérer donc comme je vous le disais de penser l'état actuel à l'aune de cette question de l'intégration des nouveaux arrivants comme étant des citoyens à part entière et surtout de potentiels militants indépendantistes j'aimerais nous suggérer donc de réfléchir à cela et de penser l'état actuel de la politique québécoise en termes d'hégémonie culturelle là aussi Anne Légaré l'a évoqué à demi-mot et de prendre finalement la mesure de notre propre fatigue de telle sorte que nous avons laissé un certain vocabulaire devenir l'alpha et l'oméga de nos propres réflexions de notre propre façon de penser la société et ce qui nous a conduit finalement à quitter la ligne de front alors l'hégémonie culturelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec la chose ça consiste à considérer qu'il y a une domination culturelle, intellectuelle et qui a un rôle sur la façon dont on pense et on agit le présent on l'aura compris on pense aussi à la façon dont on a colonisé c'est le thème qu'a employé Gilbert Paquette tout à l'heure on a colonisé notre façon de penser la société et peut-être nous sommes nous aussi nous-mêmes colonisés en renforçant cette hégémonie peut-être par une forme de retour de balancier alors on a je vous le disais abandonné le combat peut-être en tant qu'intellectuel pour penser certains thèmes penser certains sujets c'est la lutte de position mais soyez certains que les forces réactionnaires elles ont très très bien compris ce combat les droites notamment en Europe ont appelé ça le travail métapolitique par un espèce de judo intellectuel ils ont repris la pensée d'Antonio Gramsci qui est celui qui a développé l'idée d'hégémonie culturelle celui qui a développé je vous en parlais tout à l'heure l'idée d'intellectuel organique ce penseur communiste a été repris par les droites notamment en Europe mais aussi aux Etats-Unis dans tout le nouveau mouvement réactionnaire pour faire ce qu'ils appellent du travail métapolitique il y a du travail qui est fait en dehors des partis politiques pour imposer sa propre conception des choses et lorsque l'on parle de certains thèmes cela implique automatiquement qu'on le veuille ou non des idées sous-jacentes alors qu'est-ce que j'entends par là par exemple comme concepts qui ont été complètement galvaudés par ce travail de sap métapolitique qui a été réalisé par les réactionnaires et bien lorsque l'on parle d'immigration de laïcité etc. aux yeux de nombreuses personnes et parfois y compris au sein du mouvement indépendantiste ces thèmes vont être perçus de façon complètement négative peu importe d'où l'on soit l'immigration va être un fardeau la laïcité pour certains la laïcité pour d'autres sera nécessairement raciste bref il y a eu un effort qui a fait en sorte que nous ne pouvons plus penser sereinement ces concepts-là et donc on doit réinvestir le champ politique de mille façons différentes de telle sorte que l'on puisse se réapproprier ces termes pour mieux se réapproprier la réflexion et finalement en bout de course penser notre société actuelle et la société de demain alors une fois qu'on aura admis ça il va falloir remettre finalement faire en sorte que nous ayons les moyens de nos ambitions et c'est là que la notion d'intellectuel organique elle reprend son sens parce que on va devoir reprendre notre bâton de pèlerin dans un passé récent je pense notamment à mon collègue Michel Rioux l'engagement des intellectuels y passer dans le mouvement syndical c'était un des vecteurs les plus précieux pour diffuser les idéaux réformistes et nationalistes considérant le déclin des puissances syndicales et des mouvements de masse même si dans mon texte de l'action nationale je relativise ce propos nous pourrions nous appuyer je crois sur l'atomisation des moyens de communication que d'ailleurs dénonçait Robert Laplante dans son introduction je pense malgré tout là aussi que par une forme de judo on peut utiliser l'atomisation des moyens de communication et bâtir de nouvelles stratégies je vais en venir je vous invite donc à faire preuve de rigueur de courage d'une part pour étudier sans concession la situation et puis de courage d'autre part parce qu'il faut que l'on se sorte de notre zone de confort les soirées débat des Ipsos c'est évidemment un lieu que je souhaite durer le plus longtemps possible mais il va aussi falloir en dehors du courage et aussi je vous le disais de la rigueur j'aime beaucoup ce mot de Jean Jaurès le courage politique c'est de comprendre le réel et d'aller à l'idéal donc c'est peut-être ce que j'aimerais que nous puissions garder comme maxime alors pour notamment se reposer sur l'atomisation des moyens de communication je vais notamment vous suggérer de regarder les expériences de médias audiovisuels pardon qui sont basés sur le modèle coopératif qui fleurissent un peu partout à travers le monde ça c'est un exemple qui à mon sens est tout à fait accessible et avec la force du tiers secteur dont on dispose au Québec tout le réseau de l'économie sociale et solidaire nous serions je crois en mesure de développer des moyens de communication des espaces de dialogue extrêmement puissants et je crois notamment que les organisations syndicales politiques ou parapolitiques pourraient être à la barre d'une telle initiative alors j'ai peut-être été très dur sur la façon dont nous avons abordé la question des nouveaux arrivants dans ce propos et vous allez me dire qu'on n'a probablement pas besoin de se châtier considérant la situation dans laquelle on est mais j'insiste il faut comprendre le réel aller à l'idéal vous savez ça semble nécessaire que par exemple si moi je me dis socialiste il faut malgré tout en tant que socialiste penser au fait que je ne puisse pas me revendiquer évidemment du totalitarisme stalinien d'une part et tout par la même occasion me distancier de la social-démocratie qui par ailleurs a aussi largement contribué au néolibéralisme vous m'excuserez pour cet exemple qui aurait pu être bien mieux formulé mais cet effort de réflexion de mise à jour constant de notre propre stratégie cet agionamento intellectuel il est normal dans les courants intellectuels pourquoi y sommes-nous tant frileux au sein du mouvement indépendantiste je vous pose la question je vous pose la question ça reste pour moi un grand mystère et pourtant c'est peut-être de l'ordre de la psychanalyse collective mais il faut réussir à aborder cela développer une pensée hors sol c'est évidemment tout à fait improductif on n'est pas l'homme de la mancha on ne réussira pas à atteindre je crois l'indépendance en chassant des mouvements à vent tant et aussi longtemps qu'on ne fera pas ce travail nous serons amenés à devoir porter le fardeau de nos écueils donc de grâce regardons nos 25 dernières années avec énormément de rigueur de justesse parfois de dureté à l'image de ce que Gilbert vient de faire à l'instant un constat froid extrêmement lucide mais extrêmement utile et qui nous doit notamment porter sur la gouvernance provincialiste qui a durablement déclassé le projet indépendantiste j'aimerais pour conclure je prends beaucoup de temps Jean-François tu m'excuseras suggérer quelques grands chantiers que je nous suggère de discuter pour les prochains mois les prochaines années évidemment les relations avec les premières nations la lutte contre les discriminations la question de l'intersectionnalité très complexe à aborder je la crois utile intellectuellement à aborder est-ce qu'elle est une voie d'action je ne le crois pas mais c'est une autre question mais elle mérite d'être abordée la question de la discrimination et de l'intersectionnalité le pacte social le filet social comment peut-on le penser au XXIe siècle et puis la mer de toutes les batailles évidemment la question des changements climatiques qui que l'on parle français espéranto ou clinguons comme je vous le disais tout à l'heure changera radicalement l'avenir si nous ne sommes pas en mesure d'aborder cette question-là merci beaucoup à toutes et à tous et j'aimerais conclure par cette citation de Pierre Vallière que j'avais dans ce texte il ne faut pas confondre la libération des individus avec le bon usage grammatical de la langue française nous avons un devoir de libération individuelle et collective merci merci beaucoup Florent en réalité c'est un grand projet de société qui interpelle un peu l'Occident ce que tu ce que tu nous as mentionné et que tu ramènes au projet indépendantiste dans les soirées débats que tu proposes du moins les réflexions j'ajouterais peut-être le néolibéralisme qui est un des pouvoirs qui attaque si on veut les nations et souvent les lieux communs et donc ça pourrait être intéressant d'y réfléchir le temps file donc je vais laisser les intervenants peut-être rebondir sur ce qui a été dit entre eux je vais leur laisser quelques minutes et ensuite on va commencer à prendre les questions on va laisser peut-être 20-25 minutes pour des questions des gens qui ont écouté donc nos panélistes alors je ne sais pas s'il y en a un qui veut intervenir tout d'abord oui Gilbert oui je vais partir de la dernière intervention de Florent sur deux points le premier point c'est la nécessité de de ne pas tout axer sur la critique du régime actuel mais plutôt d'imaginer comment nous voulons voir le Québec passer il faut faire de la défensive il faut se défendre contre Ottawa mettre en évidence les lacunes que nous voulons changer mais surtout mettre en évidence un projet de pays j'ai évoqué tantôt le programme du Parti québécois de 2005 auquel Daniel a contribué notamment et qui nous offrait un projet de pays qu'on devait mettre en oeuvre dans les mois suivants mais qui a été mis de côté lors de l'élection suivante en 2007 moi j'ai repris cet exercice-là à quelques reprises récemment j'ai publié un livre qui s'appelle un projet de pays justement dans cette optique-là c'est-à-dire indépendamment de comment le régime fédéral nous a été imposé et est constitué actuellement comment voyons-nous l'indépendance sur tous les plans nos relations avec les communautés ethno-culturelles avec les autochtones l'aspect économique l'aspect du développement durable nos relations internationales on avait aussi fait ce travail-là dans le temps dans le bouquin l'indépendance maintenant que j'avais coordonné aux Ipsos un bouquin des Ipsos et on a aussi amené cette idée d'un projet de pays au Bloc québécois qui l'a adopté à son dernier congrès donc il y a toute une section sur le projet indépendantiste dont personne n'a entendu parler parce que même s'il a été voté à l'unanimité par les militants la direction du parti a jugé bon de ne pas en parler pendant la campagne et c'est souvent comme ça que cela se passe dans les partis politiques actuellement il faut changer ça d'une part mais d'autre part il faut agir directement à l'extérieur et c'est un peu ce que Florent suggérait je voulais amener un exemple là-dessus hier au comité de coordination du mouvement Québec indépendant auquel je participe on a on a amené une question sur bon un de nos prochains débats devrait être justement sur la question autochtone comment pouvons-nous élaborer un projet indépendantiste avec en collaboration de nation en nation avec les autochtones et là il y a quelqu'un je ne dirais pas qui qui a suggéré qu'on parle de la loi des indiens par quoi doit-on remplacer la loi des indiens moi je ne pense pas qu'on devrait partir de la loi des indiens on devrait plutôt dire quel est le régime que vous voulez on demande ça aux interlocuteurs autochtones quel est le régime que vous voulez et comment nous comme Québécois réagissons-nous à ça et élaborons un projet indépendamment de la constitution canadienne on pourra peut-être mettre ça dans une constitution québécoise que Daniel va coordonner à un moment donné mais je pense qu'il faut le regarder en dehors de cette constitution qui nous a été imposée c'était le cinquième régime qui nous a été imposé dans notre histoire pensons à l'extérieur de ça moi je trouve cette proposition extrêmement oui merci Florent je ne sais pas si tu veux si tu veux réagir sur ce que Gilbert a mentionné sinon je vais laisser la parole à Anne Le Garry très rapidement c'est mon rôle d'administrateur technique par ailleurs qui prenait le dessus il y a effectivement un défi majeur malgré tout dans ce sur quoi on est d'accord avec Gilbert c'est la capacité à bâtir un programme de parti politique et pour avoir été à la fondation d'options nationales dont l'objectif numéro un devait être l'accession à l'indépendance point toute organisation politique finalement se retrouve qu'elle le veuille ou non à avoir un programme une plateforme qui finalement ressemble à une liste d'épicerie assez rapidement comment on peut réussir à dépasser cette difficulté là elle est nécessaire elle est indispensable et en même temps elle nous alienne aussi des votes là je remets ma casquette d'ex-stratège pour un parti politique on doit résoudre la caudature du cercle lorsque l'on se retrouve avec ce défi de bâtir un projet de pays tout en faisant en sorte qu'il faut bien à un moment donné réussir à bâtir une majorité relative sur ce fameux projet merci Anne Le Garing je ne sais pas si je peux voilà merveilleux je vous laisse je vous laisse allez-y merci il me semble que dans les interventions qui sont survenues juste avant la question du parti est centrale elle est sous-jacente et j'ai comme l'impression que personne n'ose dire carrément qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut un nouveau parti est-ce qu'il faut fonder un nouveau parti ou est-ce qu'il faut questionner la dynamique propre au parti québécois qu'est-ce que vous voulez dire j'ai envie de dire à Gilbert qu'est-ce que tu veux dire j'ai envie de dire à Daniel où est-ce que tu vas avec qui comment vas-tu faire ton réaliser le projet de constituante je pense qu'il faut et Florent c'est évident mais dans ton texte Florent est plus directement admis qu'il faut restructurer les partis il faut refonder il faut créer à nouveau qu'est-ce que vous voulez dire concrètement est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un projet sur la table je vais laisser rapidement Gilbert et ensuite Daniel rebondir il faut activer le micro Gilbert bon alors moi je écoutez j'ai j'ai contribué au programme d'options nationales dans les derniers mille j'étais dans le congrès quand l'option nationale a décidé de fusionner avec Québec solidaire j'ai j'ai participé à toutes les réunions presque de groupes pendant les années au parti québécois ce que je constate j'étais aussi au dernier congrès comme observateur à Québec solidaire où ils ont adopté le programme d'options nationales le programme d'accession à l'indépendance d'options nationales il est dans le programme de Québec solidaire on n'en entend plus parler depuis là ça va peut-être changer un peu au parti québécois mais le nouveau chef va avoir des obstacles ça ne va pas se faire tout seul moi ce que j'avais proposé dans le livre que j'ai publié c'était j'espérais qu'à un moment donné quelqu'un aurait le courage de dissoudre le parti québécois pour inviter tous les indépendantistes qui veulent travailler à l'indépendance à se réunir et à y travailler il y a plus d'indépendantistes à l'extérieur du parti québécois qu'il y en a comme membres ou comme militants et il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur parce qu'ils sont orphelins moi je suis devenu orphelin je me suis comporté drôlement comme un orphelin j'ai pris ma carte de tous les partis indépendantistes et à partir de là j'essaie autant que possible d'influencer à gauche à droite c'est tout ce que je peux faire actuellement mais j'espère et si ça continue comme ça je crois que le moment charnière va être la prochaine élection on sait toujours pas quel va être le programme du parti québécois à la prochaine élection est-ce que ce programme-là va être un programme où on propose une feuille de route articulée pour arriver à l'indépendance et on fait l'élection là-dessus en l'alliant aux questions sociales qui nous préoccupent comme Québécois actuellement est-ce qu'on va avoir ça si on ne l'a pas ça va prendre un autre parti bien sûr il faut qu'il y ait au moins un parti politique qui fasse toutes les élections sur l'indépendance au moment où les gens écoutent ça ne veut pas continuer comme ça c'est une excellente question que vous posez Anne dans le fond un peu à tout le monde qui lance la réflexion je vais laisser Daniel intervenir et ensuite on va commencer à prendre des questions de l'assistance je suis d'accord avec Jean-François que c'est une bonne question c'est une question difficile surtout pour des gens comme moi qui ont été députés du Parti québécois qui ont milité avant après puis et je suis assez d'accord avec Gilbert là même si ça me crève le cœur moi de dire que non le Parti québécois n'a pas fait ce qu'il devait faire pour maintenir l'intérêt pour la souveraineté puis à chaque fois à chaque élection même en 2005 quand il y avait un beau programme puis il y a eu des chantiers sur la démocratie pendant la campagne électorale tout d'un coup la souveraineté c'était comme on n'en parlait pas trop parce que des votes on en perdrait si on en parlait trop même le Bloc a fait ça et donc c'est comme récurrent même quand on a un programme très souverainiste les campagnes deviennent des campagnes provincialistes pour utiliser ton expression Gilbert et donc c'est crève-cœur de penser qu'on ne devrait pas voter pour moi en tout cas pour le Parti québécois la prochaine fois puis moi je suis en attente je suis vraiment en attente puis le Parti québécois de son nouveau chef là s'il n'y a pas une plateforme clairement indépendantiste qui ne veuille pas affronter l'électorat puis dire à l'électorat nous on veut l'indépendance votez pour nous votez pas pour nous mais c'est là où on veut aller et s'il y a cette dimension constituante je vais être encore bien plus content parce que moi je crois que c'est la façon de nous amener vers l'indépendance puis il ne faudra pas non plus oublier toutes les dimensions sociales et environnementales puis proposer des choses qui soient audacieuses des ruptures quand on a parlé de ruptures puis de gestes de ruptures on parlait de choses qu'on n'a jamais fait sauf une fois vraiment dans l'histoire du Québec le seul vrai geste de rupture Jean-François ça va t'intéresser c'est la doctrine j'irai la joie c'est la doctrine j'irai la joie où il y a quelqu'un il y a un ministre libéral en plus qui a dit écoutez là en passant nous autres on en a des compétences internationales puis on va en ouvrir des délégations puis on va réclamer notre place dans des organisations comme la francophonie puis là le Canada a été obligé de tolérer ça il tolère encore pas toujours bien puis il y a des limites à ce qu'on peut faire même quand c'est toléré mais tu vois Anne je trouve ça très difficile au moment où on sort c'est pas ça fait pas très longtemps parce que ça fait pas très longtemps que moi j'ai pas milité dans le Parti québécois comme président de l'IRÉ d'ailleurs je suis assez confortable d'être neutre d'avoir aucune carte d'aucun parti politique maintenant puis de pas pouvoir recevoir d'ordre de personne mais je dis le Parti québécois là il joue le tout pour le tout la prochaine élection et son nouveau chef il est mieux d'être indépendantiste puis pas à peu près parce que sinon là je pense que le Parti québécois il n'y a pas un avenir radieux puis le lendemain de l'élection de 2022 pourrait être le moment où il y a des gens comme Gilbert et d'autres et moi qui vont dire bon mais là il faut penser à faire autre chose moi merci Daniel le projet oui je vais laisser ensuite la parole donc aux gens mais le projet d'indépendance c'est le projet de toute une société c'est le projet d'une nation qui nécessairement le Parti politique c'est un outil ou les partis politiques c'est des outils pour y arriver mais quand on regarde ça c'est un projet donc de toute une nation qui s'inscrit dans l'histoire et non pas simplement un instantané sur un moment un portrait qu'on a pris et c'est souvent l'argument des fédéralistes qui nous disent c'est dépassé on a passé à autre chose il y a eu deux référendums depuis la conquête c'est quelque chose qui nous interpelle les patriotes se sont battus à une époque pour ça on l'a laissé on l'a mis au frigidaire un peu c'est revenu dans les années 60 cette question-là et cette idée c'est une idée qui ne meurra pas et qui n'appartient pas simplement au Parti québécois si le Parti québécois n'est plus là le projet indépendantiste est toujours présent là-dessus je suis désolé mais il faut qu'on arrête en tout cas c'est mon opinion je vais laisser j'avais dit que je laisserais la parole poser des questions à ceux qui nous ont écoutés qui ont été patients donc écoute Florent je te laisserais le soin de leur donner la parole avant cela effectivement je vais Anne vous aviez eu raison de nous poser finalement franchement la question je suis d'accord avec vous il faut se poser fondamentalement la question de la place du Parti québécois là-dedans moi je crois qu'il a tout à fait sa place mais il faut je le disais en introduction je parlais de l'Amérique du Sud mais Daniel pourra nous parler avec beaucoup d'exactitude de ce qui se passe en Catalogne depuis 10 ans 15 ans maintenant des organisations politiques qui sont beaucoup plus gazeuses que ce que l'on a connu au cours des 50 dernières années notamment parce que les parties de masse ont été pensées d'une logique paramarxiste très pyramidal mais aujourd'hui il y a de nouvelles façons de fonctionner sur le plan militant avec des organisations comme je disais beaucoup plus gazeuses avec des orientations qui finalement ne sont plus déterminées par le central où il y a de l'initiative des différents petits groupes locaux etc. qui peuvent prendre des initiatives faire des collages d'affiches aller à la sortie des métros des choses qui peuvent se faire sans que le parti national puisse donner son imprimatur sur telle ou telle initiative il faut laisser respirer les mouvements politiques et ça ça passe par une reprise par une reconquête finalement du terrain par la société civile qui peut se faire